D'un coup, vous avez un jour pour changer toute une année de mauvaises habitudes. Et moi, ce que je vous propose, en fait, c'est d'arriver le 1er janvier avec vos meilleures habitudes, mais d'avoir travaillé en amont tout ça, en fait. Pas de retrouver le 1er janvier à devoir faire ci, faire ci, arrêter ci, arrêter ça. Sinon, ça fait trop d'un coup, vous voyez ce que je veux dire ? Hé 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 ! Hola, que tal ? Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonjour, bonjour ! Bonjour mes chers et tendres amis, comment allez-vous ? Allez plus loin, allez plus haut ! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et pas des moindres. En fait, cette vidéo, c'est un espèce de guide pour vous permettre d'avoir les meilleures armes pour commencer la nouvelle année, de la meilleure des manières. Je me suis dit que j'aurais bien aimé avoir un petit guide comme ça parce que, vas-y, j'ai 23 ans, tu vois, j'en ai fait des résolutions pourries que j'ai jamais tenues parce qu'elles faisaient pas de sens. Et là, j'ai quand même réussi cette année à en établir qu'il y en avait. Donc je me suis dit, je vais faire croquer les copains et vous les partagez, of course ! Voilà, c'est simple, efficace. Vous êtes sur une vidéo, vous sortez de la vidéo, vous avez les bases ! Mais avant toutes celles que je vais vous dire, il y en a une que je dois vous dire avant tout. Interlude ! Il y a quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant pour changer la donne. Si vous êtes une personne qui avait vos règles et que vous souhaitez trouver une alternative qui fait plus de bien à votre corps que jamais, foncez sur les culottes menstruelles. Pitié ! Vous me connaissez, mon partenaire de cœur sur la question, c'est Evenco. Evenco, c'est une marque française de culottes menstruelles qui vous permet d'avoir une protection qui dure pendant 12 heures d'affilée, sans fuite ni odeur, qui vous assure à la fois discrétion puisqu'elle ne se voit pas au travers des vêtements, tranquillité. Je vous l'ai dit, pas de fuite, c'est confort, pas d'odeur. Donc vous n'êtes pas en pression de est-ce que j'ai une tâche sur mon jean, sur ma jupe, que sais-je. Le coton utilisé, c'est du coton bio, donc plus de questions de est-ce que c'est bon pour vous, pour votre fleur intime. Et en plus, vous avez une sensation d'être au sec. Si je vous parle de ces culottes, comme toujours, c'est parce que je trouve essentiel vraiment de vous amener en fait à changer votre rapport à vos règles avec cette alternative. Moi, ça a changé, je le dirai toujours, mais jamais assez, mon rapport aux règles de manière permanente depuis deux ans. Et en plus, si je vous parle de ces partenaires, c'est parce qu'ils font régulièrement des superbes offres. Et celle de Noël, en fait, elle est à pas louper. Une vente privée de Noël avec moins 60%. Foncez, on passe directement par un lien qui sera en description, il n'y a pas de code promo. Mais vraiment, laissez-vous tenter, ça peut être un move, mais qui vous change tellement de choses. Encore merci aux sponsors de la vidéo, Evenco. Revenons-en à nos moutons. Comme vous pouvez le constater, il y a un peu une aura de... Il est tôt, non ? Ouais. Premier tip, ce qui va gouverner tous ceux qu'on va avoir dans cette vidéo, on fait ce qu'on peut, les gars. Alors là, vous allez sûrement vous dire, putain, la meuf, elle nous a dit qu'elle allait nous donner des super tips et tout, et elle commence par, on fait ce qu'on peut, genre, nous, on n'est pas des losers. Nous, on veut un mental de warrior en sortant de la vidéo. J'y travaille. Ce qu'il faut déjà que vous reteniez, c'est que vous ne pouvez pas faire des belles choses, que ce soit pour vous ou des projets que vous avez envie de concrétiser depuis très longtemps, si vous n'acceptez pas, de fait. C'est pas parce que vous avez toute la meilleure volonté du monde et que cette année, vous avez envie de faire les choses bien, que tout va bien se passer et que vous allez nécessairement faire les choses bien. Vous allez sûrement vous planter, sûrement vivre encore des échecs et la chose qu'il y aura à faire, c'est de ne pas remettre toute votre routine et votre vie en question parce que vous affrontez un échec. Même si vous avez toujours une super mentalité de faire les choses, vous restez toujours humain, donc imparfait, donc capable de faire tout, notamment des erreurs. Et ça, c'est important de commencer l'année en se disant « Je vais faire autant de réussite que d'erreurs, les deux sont importants, et je m'en accommode. » Deuxième fait, mettez-vous bien dans la tête, vous allez faire ce que vous pouvez. Et là, je parle même pas d'erreurs, mais je parle de limites. C'est important quand on commence la nouvelle année et que voilà, quand on se dit « C'est bon, ça, je vais derrière moi, ça, je veux plus en entendre parler, ça, je veux que ça change. » Le changement, ça prend du temps. Et c'est pour ça que je vous donne cette vidéo, parce qu'en fait, moi, je trouve ça débile de prendre des résolutions le 1er janvier. Enfin, c'est pas que c'est débile, mais je trouve que c'est beaucoup de pression. D'un coup, vous avez un jour pour changer toute une année de mauvaises habitudes. Et moi, ce que je vous propose, en fait, c'est d'arriver le 1er janvier avec vos meilleures habitudes, mais d'avoir travaillé en amont tout ça, en fait. Pas de retrouver le 1er janvier à devoir faire ci, faire ci, arrêter ci, arrêter ça. Sinon, ça fait trop d'un coup, vous voyez ce que je veux dire ? Pour que le 1er janvier, ben ouais, ça, je suis capable de le faire, ça, je suis pas capable de le faire encore. Et de pas m'en vouloir, et du coup, de ne pas abandonner trop tôt mon envie et les efforts que ça va demander d'opérer à un changement dans ma vie. Alors, pour moi, déjà, en fait, j'avais caché envie... Je ne pouvais pas attendre de vous dire un 1er tip, ce qui change beaucoup de choses, c'est la régularisation de l'utilisation du téléphone. Alors là, on dirait un article de Le Monde, en fait, sur les jeunes, ils sont homogulés par leur téléphone, comment faire ? Mais parlons de vous à moi, de moi à vous. Il n'y a pas de liaison aux mois à vous. Je pense que, si vous suivez ma chaîne, que vous êtes dans mon mood, ou que vous cliquez sur cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous avez envie de changer. Et que votre utilisation des écrans doit certainement faire partie. Et le truc, c'est pas d'abolir les écrans pour toujours, mais c'est d'arriver à, en fait, donner des moments clés aux écrans dans la journée. Parce que, je pense que, voilà, vous avez, comme moi, des moments où vous scrollez, où vous perdez du temps sur les réseaux, où vous savez que vous y perdez du temps, vous voyez ? C'est pas le moment où vous allez sur YouTube parce qu'il y a tel créateur qui va sortir une vidéo, vous le savez, vous avez envie de la voir. C'est pas parce que vous savez que, ouais, il y a un réel que vous aimez bien. Ça, pour moi, c'est pas du temps perdu. Le temps perdu, c'est vraiment quand vous scrollez, machinalement. Que même vous, ça vous saoule, mais qu'en fait, bah, juste, on est addict au fait de scroller, quoi. Et quelque chose que, je trouve, change beaucoup de choses, et qui, au-delà de changer, en fait, mon utilisation du téléphone m'a rendue plus heureuse et plus saine, c'est le matin de ne pas utiliser mon téléphone jusqu'à ce que je mange, en fait. Et en gros, le but, si vous, par exemple, vous ne mangez pas le matin, c'est... Moi, je donne un marqueur repère, mais ça peut être d'autres choses. Vous, ça peut être, ouais, je vais, par exemple, à utiliser mon téléphone jusqu'à ce que j'ai fait mon lit, jusqu'à ce que je me sois lavée. Mais en gros, j'ai enlevé... C'est pas j'ai essayé, c'est que j'ai enlevé le réflexe de... Je me lève. Première chose que je fais, c'est j'ouvre mon téléphone. Je regardais les notifications Instagram. Je regardais les notifications messages. Je regardais les notifications... Bref. Je ne veux plus ça, parce que je me suis rendu compte que, déjà, le matin, ça me faisait traîner beaucoup trop dans mon lit et ça m'empêchait de sortir. Et c'est surtout que, dès le matin, ça m'a été une sorte de vibe, en fait, que j'ai mis par un genre désagréable. Et ça, les potes, c'est dû à ce qu'on appelle l'hyper-stimulation. L'hyper-stimulation, c'est le fait que vos sens, en fait, soient perturbés ou plutôt éveillés par plein de sources différentes en même temps. Et laissez-moi vous dire que, quand vous avez comaté pendant 8h, 7h, 6h, 5h, bon, 4h pour les plus insomniaques que de vous, eh bien, direct, arriver le matin et activer votre téléphone devant votre tête, c'est la pire chose à faire. C'est comme si vous aviez une voiture, genre, elle n'a pas roulé depuis une journée et elle est dans le froid de l'hiver. Et d'un coup, vous lui demandez d'être à 100 km heure. Elle ne va pas aimer l'Asie. Eh bien, vous, c'est pareil. Le matin, le fait est d'allumer votre téléphone, d'avoir la lumière bleue des téléphones, d'avoir le côté impactant, en fait, des notifications, des réseaux sociaux, de voir défiler plein de contenu d'un coup devant vos yeux. C'est hyper stimulant et ça ne vous fait pas du bien, en fait, à votre corps dans sa manière de s'éveiller naturellement et tranquillement et de s'adapter au rythme de la journée. Donc, premier tips, fixez-vous un... Voilà, quand je dis, un marqueur tendre qui vous dit jusqu'à ça, je n'allume pas mon téléphone, enfin, je n'en regarde pas mon téléphone. Rien que vous êtes levé de votre lit sans regarder votre téléphone, je vous assure, ça change tout. Au début, c'est très bizarre. Au début, on a envie d'y revenir et puis après, on s'y fait et en plus, on est vachement plus actif, on sort vachement plus facilement du lit. Ensuite, faites les choses que vous dites que vous avez envie de faire depuis mille ans, mais faites-les vraiment. Je m'explique. L'objectif, c'est pas de faire mille et une choses d'un coup parce que déjà, il n'y a pas tout qui est possible à faire. Peut-être que vous aurez besoin de plus de temps, de plus d'argent, de plus d'organisation et ça, il ne faut pas vous en vouloir et ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais qui va forcément échouer. Ce qui est important de vous dire, en fait, dans les objectifs que vous avez envie de mettre en place dans votre routine, dans votre vie de manière générale, même pas qu'une question de routine, mais de vie, le truc vraiment essentiel pour moi, c'est que peu importe ce que vous faites, en fait, pour que la chose se produise, tant que vous faites un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, ça permettra toujours à la chose de se réaliser beaucoup plus que si vous faites juste en parler, en ne faisant rien derrière. Là, par exemple, je suis en train de me préparer. D'ailleurs, je vais me grouiller parce que je parle, je parle, mais je vais louper mon rendez-vous pour aller voir ma psychologue. Eh oui ! C'est pour ça que je vais être élevée sitôt un lundi matin. Ça faisait des années, en fait, que je voulais aller voir une psy, sauf que je me trouvais toujours des raisons de ne pas le faire. Soit j'étais pas assez légitime, soit j'avais pas le temps, soit c'était trop cher, alors que je me rendais compte que j'étais toujours aussi triste, d'une part, que j'avais le temps pour faire plein d'autres choses, surtout inutiles, donc j'avais bien une heure par-ci, par-là à donner à une psy. Et de deux, il y avait plein de dépenses que je faisais qui étaient très mauvaises pour moi. Donc pourquoi, genre, il serait pas temps de le mettre à profiter quelque chose qui me fera vraiment du bien sur long terme, à savoir la santé mentale ? Ce mot, on entend partout, la santé mentale. On sait même plus ce que ça veut dire, genre, tu sais, charge mentale, santé mentale. Pour moi, c'est très simple, en fait. Je sais que je serai pas heureuse toute ma vie, je sais qu'il y a des fluctuations, et aller voir un psy, c'est pas faire en sorte d'être heureux tout le temps, mais c'est d'accepter, en fait, les fluctuations de la vie en les subissant le moins possible. Et surtout, en faisant la paix avec nous-mêmes, avec ce qui a pu nous entourer pendant notre enfance, ce qui peut nous entourer maintenant. Pour moi, aller voir un psy, c'est pas m'acheter le fait d'être heureuse, c'est m'acheter le fait d'être en paix et de me dire que j'ai le droit au bonheur. Et je l'ai inclus dans cette vidéo parce qu'en fait, le tip, c'est pas de vous dire allez voir un psy nécessairement. Quand même, je pense que ça ferait du bien à tout le monde d'aller voir un psy. Là, moi, je vous prends cet exemple en termes de vous avoir envie de faire quelque chose, faites-le petit à petit. Je me suis pas juste levée un matin en prenant un rendez-vous chez la psy et en y allant deux heures après. Bon, eh bien, je sors actuellement de mon rendez-vous chez la psy et vraiment, mais vous ne savez pas à quel point, à chaque fois, j'en sors apaisée. C'est apaisée, alors ça peut être difficile les séances, comme je vous ai dit, mais ça fait tellement de bien. Genre de vous dire, il y a une place dans ce monde où moi, c'est toutes les semaines, je peux me décharger. Genre quand je vis mal quelque chose dans la semaine, maintenant, c'est tellement un refus de me dire, mais je sais que j'ai un endroit où je pourrais en parler, où je vais être écoutée, où je vais être conseillée, où je vais être épaulée. Et en fait, ça m'émeut tellement ça me soulage. Donc vraiment, si vous hésitez, n'hésitez pas, pitié. Foncez, foncez. Revoilà. Un conseil que j'ai envie de vous donner qui a changé beaucoup de choses, qui a remis en perspective beaucoup de choses, c'est arrêter de vous mentir sur vos capacités. Je ne vous dis pas ça dans le cadre, vous savez, genre, l'ultra développement personnel, en mode, « Ouais, deux te mitons, mets ton taf ! » Ce n'est pas ça, mais c'est plutôt, rendez-vous compte de tout ce que vous pouvez faire, de toute l'énergie que vous pouvez mettre à profit pour faire les choses. C'est que vous voyez, je pense que dans notre cerveau, surtout encore une fois, avec l'arrivée des réseaux, des distractions à portée de main, on a trop facilement la possibilité de remettre à plus tard ou de repousser quelque chose parce que, « Oh ben tiens, en fait, il y a cette vidéo que je n'ai jamais vue. Oh ben tiens, si je regardais juste un réel. » Enfin, il y a toujours une raison de repousser les choses. Et le truc, c'est de s'interroger pourquoi vous repoussez la chose. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas envie de la faire ? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de mal la faire ? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de la faire mais vous ne savez pas par quel bout commencer ? Et vous voyez, rien que cette vidéo que je vous tourne aujourd'hui, ce qui change la donne, en fait, c'est que je sais pourquoi je la fais. Je la fais parce que j'ai envie de vous donner ces clés parce que ça a toujours été le but de ma chaîne. Je sais dans quel objectif je fais cette vidéo. Donc même s'il y a des moments, ben, c'est pas spontané pour moi de tout le temps annumer ma caméra, de me poser sur mon lit, que j'ai plein d'autres choses à faire, etc. Et que parfois, je pense juste en mode non, mais là, je veux juste m'allonger, j'ai juste envie de lire et de pas m'y mettre tout de suite au taf. Ben si, parce que déjà, je sais que je suis capable. De deux, j'ai un objectif derrière qui me donne envie. Là, quand je vous parle et je m'en rends compte une fois que je le fais, en fait, mais bien sûr qu'il faut que je le fasse. C'est hyper important pour moi et en plus potentiellement pour les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous dire. Moi, ce qui a changé, là, ces dernières semaines, c'est... Je me suis dit arrête de trouver des excuses, mais les vraies excuses. Ce que je vous dis, c'est pas de vous mettre à être surproductif et à faire plein de choses. C'est que par exemple, hier, j'avais envie de rien faire et j'avais cette possibilité-là et je me suis dit ok, mais quitte à rien faire, fais vraiment rien. Arrête de faire à peu près mille et une choses pour te dire ouais, j'ai quand même... Fais vraiment rien. Et je vous jure que quand vous faites fondamentalement les choses, vous les faites de manière beaucoup plus efficace. Et par exemple, hier, le fait est de vouloir rien faire parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais besoin de repos, parce que j'avais pas le cœur à travailler, j'avais pas le cœur à avoir d'autres distractions, ben j'ai rien fait. Mais le fait est de n'avoir rien fait complètement. Genre vraiment allongée sur le canapé sans aucun bruit à regarder par la fenêtre, n'avoir rien fait complètement, sans aucune autre distraction et en m'y étant mise vraiment au corps et âme, ben j'ai absolument rien fait pendant deux heures au lieu de toute une journée. Parce que je vous jure qu'il y a un capital à tout. Et quand du coup, j'ai ressenti que c'est bon, je m'étais reposée, j'avais suffisamment rien fait, j'ai eu l'appétit de faire plein d'autres choses. Et quand je vous dis plein d'autres choses, c'était pas écrire un livre, sortir une vidéo, non. C'était regarder un film et me poser juste à faire ça, faire à manger et me poser juste à faire ça, etc. Et ça, c'est un autre point aussi qui moi a changé beaucoup de choses, c'est faites foncièrement une chose à la fois. On fait plein de choses à la fois et du coup, ça nous empêche d'être 100% investisseurs. investisse dans une chose à la fois. Et du coup, d'être 100% compétent, capable et intéressé. Je me suis rendu compte au fil du temps que je n'étais plus capable, par exemple, de regarder un film sans l'arrêter parce que je vais me faire un télé, je regarde sur mon portable des notifications. En fait, j'arrive plus à juste poser toute autre distraction et à être foncièrement dans l'action que je fais. Et j'y n'y arrivais plus. Et du coup, j'ai commencé à me reforcer quand je regarde un film. Ça peut paraître bête pour certains, mais quand je regarde un film, mon téléphone, soit il est éteint, soit il est en mode avion, soit il est dans une autre pièce, soit il est face retourné loin de moi. Quand je regarde un film, c'est comme au cinéma. Je regarde un film. Je décide que ce temps-là, il ne me sert qu'à ça. Quand, par exemple, je tourne une vidéo, c'est pareil. Je lance la caméra, je ne l'arrête pas entre temps, je fais la vidéo. C'est comme, vous savez, quand vous êtes en train de faire le ménage, vous savez très bien qu'il ne faut jamais s'arrêter quand on fait le ménage. Parce qu'on est dans une poussée d'adrénaline, si je puis dire. On est dans un achievement, on a envie de finir le truc. Et si on s'arrête entre temps pour une distraction, ça va être vachement plus difficile de nous remettre dans cette énergie-là. Eh bien, les choses de manière générale, c'est pareil. Faites les choses intensément. Si vous avez besoin de faire une pause parce que vous n'êtes plus assez concentré, vous n'avez plus assez d'énergie, c'est normal. Par contre, cette pause, c'est important de la vivre pleinement aussi. De se dire, là, j'ai 15 minutes de pause, de manière brute. La seule chose que je veux dire, c'est soyez honnête avec vous-même quant à vos capacités. Mais vraiment honnête. Vraiment. Ne soyez pas modeste avec vous-même quand vous n'êtes que face à vous-même. C'est soyez honnête. Ça, je suis capable. Ça, j'en ai envie. Est-ce que ça, si j'enlève telle ou telle distraction, je peux le faire pleinement ? Oui, non. Alors, let's go. Il y a plein de choses que vous ne faites pas dans votre vie parce que vous êtes passif. Il y a plein de choses où vous dites j'ai pas le temps. Mais en fait, vous l'avez le temps. Juste, vous ne le mettez pas à profit de la bonne manière. Que ce soit pour faire des choses productives, on va dire, de création, de boulot, de ce que vous voulez. Ou même de repos. À réapprenez, réappropriez-vous votre temps. Et surtout, une chose à la fois. Ça fait du bien à votre esprit de se concentrer que sur une chose, de donner son énergie et son attention que sur une chose. Et ça va vous faire du bien à vous. Un autre truc dans lequel je me suis remise, je pense que vous allez le deviner, la lecture. Bien sûr. Là, vous allez vous dire que c'est un tips en soi banal. Bon, déjà, je n'ai jamais prétendu que mes tips étaient extraordinairement originaux. Mais ce que j'aimerais vous dire, je l'ai dit notamment sur mon podcast, sur mon compte Instagram ces temps-ci, le retour à la lecture, peu importe ce que vous lisez, on s'en fout en fait, on s'en fiche. Vous pouvez dire, il n'y a pas de bonne lecture, de mauvaise lecture. Il faut arrêter avec l'élitisme de la lecture. Mais juste, le fait est de vous poser et comme je disais, d'être vraiment face à votre livre sans avoir un podcast dans les oreilles ou même de la musique, honnêtement, le retour aux pages, le retour aux mots, la sensation d'un livre et la petite bulle que vous créez quand vous lisez, que ce soit dans les transports, que ce soit dans votre lit, dans votre chambre, dans votre salon, à une cafétéria, peu importe, c'est quelque chose d'inestimable. Et revenir à la lecture, ça m'a permis aussi, encore une fois, à beaucoup plus de tranquillité. En fait, j'ai retrouvé aussi le goût que les choses se passent lentement. Je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve que dans la vie, tout se passe de plus en plus vite parce qu'on a accès à tout de manière extrêmement rapide, parce que le contenu qu'on consomme est lui-même extrêmement rapide. Enfin, avant, je pouvais vraiment regarder des séries ou des films qui mettaient genre une saison à démarrer. Maintenant, si dans les 15 premières minutes, tu ne m'as pas passionné, c'est mort. Et je trouve que le retour au livre, où c'est nous qui créons l'action, c'est-à-dire que pour défiler vite les pages, si on veut être dans ce contexte-là, ça revient à nous, ça ne revient pas aux autres. Et en fait, on se rend vite compte que c'est débile de vouloir lire vite. Enfin, à part si on est dans un concours de lecture rapide, ça n'a aucun sens. C'est cool de se laisser porter par une lecture, de prendre le temps d'apprécier les mots, etc. Et ce retour à il faut faire les choses lentement parfois pour les apprécier pleinement, ça fait du bien. Et du coup, ça vous rend beaucoup plus chill et apaisé dans votre consommation de divertissement autre ou juste dans la manière dont vous faites les choses. Et si je peux vous dire, remettez-vous à la lecture parce que bien sûr, déjà, vous allez avoir des histoires extraordinaires parce que ça nous fait déconnecter des écrans et je pense que c'est pour le mieux parce que ça vous crée votre petite bulle, etc. de bien-être que vous pouvez avoir partout et c'est incroyable. C'est surtout parce que ça vous réapprend à vivre les choses simplement, tranquillement et à prendre le temps pour les apprécier. Un autre truc que je vous dirais, c'est commencer à avoir des projets pour vous que peut-être la plupart des gens ne comprendront pas. Je sais que moi, cette année, j'avais besoin de mener des projets qui étaient différents de ma chaîne YouTube ou de Instagram, bien que j'adore ces plateformes. j'avais besoin de projets qui ne me concernent que moi et dont les gens verraient la finalité en fait. Et je ne suis pas forcément partisane de fake it until you make it. Si vous avez écouté mon podcast dessus, je lui explique pourquoi je ne suis pas fan de ce mantra, mais je suis plutôt en mode do it like nobody's watching, donc fais comme si personne ne regardait. Fais comme si tu n'allais recevoir le jugement de personne à part toi-même. Et en fait, on voit que quand on est face à nous-mêmes, le jugement existe moins. Le fait est qu'on soit aussi intransigeant avec nous-mêmes, c'est parce qu'on sait qu'à un moment, on va être confronté aux autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Le fait est de s'habiller mal, par exemple, ça ne devient un problème que quand il y a une tierce personne. C'est-à-dire que quand c'est de nous à nous, qu'est-ce qu'on s'en fiche de s'habiller mal ? Encore une fois, je mets des guillemets. Parce qu'il n'y a que nous dans l'équation. Et le truc, c'est qu'avoir des projets qui vous concernent vous et que certaines personnes ne comprendront peut-être pas, c'est que ça va être extrêmement libérateur parce que la seule personne pour qui vous faites ça, c'est vous-même. Et j'ai des projets d'écriture notamment dont je vous ai parlé, dont je vous parlerai. Je ne fais que vous dire que je vous en parlerai plus tard, mais je veux vraiment faire une vidéo dédiée à ça et je vous avoue que j'essaie toujours de trouver la mise en forme parce que j'ai envie de vous en parler sans vous dire exactement ce dont il s'agit. Mais j'ai quand même grave envie de vous parler du processus, etc. Et ça pour dire que ça me libère à un point inimaginable. Et j'ai failli craquer de faire lire quelques passages et puis je me suis dit non. Et les personnes, en fait, on finit par le comprendre et dire non, on ne veut pas lire genre. Ça te concerne, c'est ton truc. On a juste trop à attendre d'en voir la fin. Mais sans me mettre la pression. Et ça, c'est un truc, comme je vous dis, qui est essentiel. Ayez un projet pour vous. Mais encore une fois, quand je vous dis un projet, ça ne va pas être... Moi, là, je parle d'écriture, notamment d'un livre et d'autres choses en soi. Mais vous, ça peut être des projets, enfin, pas entre mieux aussi astronomiques. C'est-à-dire que je suis en train de faire la tâche d'une vie. Mais vous pouvez avoir des projets juste plus perso, plus à petite échelle, vous voyez. Moi, j'ai des projets, parfois, c'est faire des recettes de cuisine, en fait. Et le but, c'est qu'à la fin, les gens, quand ils mangent, soient heureux de le manger. Mais en soi, c'est un projet, c'est un projet cuisine, c'est un projet de m'améliorer dans ça, de découvrir d'autres recettes. Et c'est trop cool et ça fait trop du bien. ou non, de le montrer aux autres. Ensuite, un autre tips pour aller bien. Le sport ! J'ai une relation, je dirais limite, chafouine avec le sport. En fait, ce qui me saoule dans le sport, c'est tout ce qu'on en a fait. C'est l'impératif de faire des choses, de se bouger, etc. et d'en retirer quelque chose, vous voyez, dans l'Instagram de stylé, d'esthétique, tu vois. Et moi, ça m'a, en fait, étrangement beaucoup bridée à me mettre au sport. J'ai vu beaucoup de vidéos de gens qui se mettaient au sport, qui faisaient du sport avec des beaux vêtements, des gourds de la pointe de la mode et tout. Et je vous jure, cette culture de l'esthétisme, alors que je sais que fondamentalement, mais c'était trop bien de faire du sport, enfin, qui ne le sait pas, mais il y avait tellement une culture du beau, du visuel derrière ça, du trendy, que ça m'a saoulée. Parce que je me suis dit, mais en fait, pour quelle raison les gens font du sport ? Oui, au final, ça finit toujours par nous servir de faire du sport, peu importe la raison, mais j'avais quand même ce rapport au sport qui ne me plaisait pas. Parce que, pourquoi j'allais le faire ? Pour qui ? Pour quelle raison ? Et en fait, moi, ce qui m'a convaincue d'y aller récemment, c'est mes potes. C'est d'avoir mes amis autour de moi qui se sont mis à faire du sport et honnêtement, pas dans des dimensions extravagantes, vous voyez ? Ce n'est pas devenu des monstres de muscles, des gens qui ont totalement changé d'apparence parce qu'en fait, ce n'était pas leur but. J'ai des potes qui se sont mis au sport parce qu'ils avaient envie d'améliorer leurs conditions physiques, d'être un peu plus toniques, pour certains, d'avoir une perte de poids, bien sûr, mais pour d'autres, juste d'être tonique et de se défouler. Et dans cette perspective-là, beaucoup plus humaine, beaucoup plus réelle, je me suis vachement retrouvée et j'ai suivi ma coloc, Mathilde, que vous connaissez bien, que vous allez sûrement voir, je ne sais pas encore, c'est la surprise ! Je l'ai suivie dans le mood d'aller à la salle de sport. Elle le fait de manière très simple. Quand elle a le temps, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'impératif et ce rapport, il a été tellement évident chez elle, enfin évident, non, il faut s'y mettre au sport, ce n'est pas facile, mais je l'ai trouvé tellement sain que ça m'a grave en fait donner envie de le faire et c'est ça que je vais vous transmettre. C'est que moi, quand je fais du sport, je ne cherche pas à perdre du poids, mais vous pouvez chercher à le faire dans tous les cas, peu importe la raison que vous avez, c'est qu'avant tout, c'est un endroit où je me défoule. J'ai toujours adoré marcher, je vous l'ai toujours beaucoup dit, j'ai toujours beaucoup marché, mais là, vous voyez, en ce moment, il pleut énormément sur vos dos, c'est un calvaire, il fait gris, il fait du mytho, donc forcément, j'ai beaucoup moins envie de marcher et d'avoir un endroit spécifique. Moi, en plus, j'aime bien avoir des endroits de me dire, là, quand je vais dans cet endroit, je me conditionne à y faire ça. Du coup, j'y suis complètement efficace. Quand je vais à la salle de sport, je sais exactement ce que je vais y faire. Donc, je me mets dans mon mood quand j'y arrive, je suis déjà dedans et je sais ce que j'ai à y faire et je sais que je vais être bien en sortant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je profite aussi d'être au montage et à la fin de la vidéo pour remercier le sponsor du jour, à savoir Evenco. Je vous invite vivement à aller faire un tour sur le site pour les ventes privées. Moins 60% ça s'ignore pas et puis ça peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Prenez soin de vous Et le lien sera dans la bio.